Donc la question que l'on va adresser à un corps sportif, corps gay, dans quelle mesure ce peut être un lieu d'exercice spirituel ? Ce travail est une partie de mes travaux de recherche en thèse de philosophie et je vais tenter d'expliquer pourquoi il m'est apparu que le corps, le corps du sportif en particulier, puis le corps gay est un endroit, est un espace de possibilité d'exercice spirituel. Les nombreuses recherches, études, analyses et publications ne font plus aucun doute quant à la conclusion que toute la philosophie antique est exercice spirituel. J'explique ce que c'est. Cela signifie toute pratique destinée à transformer en soi-même ou chez les autres la manière de vivre, de voir les choses. C'est à la fois un discours, qu'il soit intérieur ou extérieur, et une mise en pratique. La philosophie antique se dessine comme une discipline, aider à l'homme à mieux vivre, à mieux être, à jouir de ce qu'il vit plutôt que de vivre de ses passions finalement jamais inassouvis. Pour cela, différentes écoles dans l'antiquité vont développer techniques, méthodes pour parvenir à ce mieux-être, avec en souci en commun le souci de soi, le souci de l'homme, de son bien-être, vivre le mieux possible. Toutes les écoles philosophiques antiques vont mettre en exergue l'homme et sa sérénité. L'homme au sein d'une harmonie lui permet de vivre avec la conscience tout simplement que la vie est courte, que le temps à vivre est incertain, que l'existence étant ponctuée d'existence, de maux, de douleurs, d'obstacles, il s'agit de les surmonter. Cette pratique de la philosophie comme exercice spirituel est donc présente dans toute l'antiquité, dans la période hélénistique, jusqu'à l'avènement chrétien, moment où la philosophie est en partie récupérée par la religion, notamment dans ses pratiques. Et cela alors devient tout simplement une discipline au service de Dieu. Toutefois, face à cette récupération même partielle, face à cette période théologique, que restent-ils des exercices spirituels anciens ? Quel est aujourd'hui l'essence des exercices spirituels anciens ? Puisque, à l'évidence, que deviennent les techniques, méthodes, exercices permettant à l'individu de s'améliorer, ce qui est toujours le cas, de se transformer pour mieux vivre sans pour autant avoir une connotation religieuse ? Autrement dit, récupérer ce qu'il s'est passé avant l'avènement chrétien pour la philosophie d'aujourd'hui. Quelle est l'évolution des exercices spirituels ? Qu'en est-il aujourd'hui ? Pierre Hadot, sur ce sujet, s'interroge de façon dubitative sur cette présence contemporaine. Il dit « Les exercices spirituels, en tous les temps, dans tous les pays, on les a toujours pratiqués, et ils sont peut-être un peu oubliés de notre temps. Cette pratique philosophique, nous considérons qu'elle est toujours nécessaire. Les mots, la soumission aux passions, les obstacles de la vie demeurent. Le désir du vivre du mieux possible est toujours et semble être une perspective totalement intemporelle. Dès lors, comment sont-ils aujourd'hui ? Sont-ils sous de nouveaux auspices ? Y a-t-il de nouvelles disciplines qui apportent ça, et qui semblent si prégnants aux individus dans l'intiquité que l'on pourrait retrouver ? Car aujourd'hui, il n'y a clairement plus d'école philosophique antique, clairement. Les exercices spirituels ne semblent pas spontanément avoir perduré, et peut-on se poser la question éventuellement de leur reconfiguration ? Il nous semble qu'il en demeure, et notamment en mettant le corps en exergue. Plus particulièrement, l'utilisation du corps comme exercice spirituel, qu'il puisse être source, matériaux, outils, exercice spirituel, quoi qu'il en soit, comme nous l'avons dit au début, qu'il serve à la transformation de soi. La philosophie a toujours une relation ambiguë avec la pratique du corps en général, la pratique sportive en particulier. L'institution, l'université, la communauté philosophique ont souvent un regard de mépris quant à la pensée du corps sportif, quand bien même, celui-ci est l'objet de travaux dans les autres disciplines des sciences humaines, la sociologie, la psychologie. La position dominante de la philosophie analytique par rapport à la philosophie dite pratique ne fait qu'accentuer ce rejet de la pratique sportive dans la pensée philosophique, et engendre par conséquent un détachement très clair vis-à-vis de l'homme de commun qui se met en sportive, gymnase, danseur, etc. Pour autant, la pratique du corps n'a pas toujours été jugée de façon condescendante dans l'antiquité. Et des philosophes antiques ont été sportifs, penseurs de l'acte sportif. Platon était lutteur, Cléant pugiliste, Syrie était comme Sénèque ou hors de fond. Dans la pensée classique également, on va tirer ce fil, Spinoza qui n'hésite pas à faire l'éloge du corps, je le cite, « L'esprit et le corps sont une seule et même chose qui est conçue tantôt sous l'attribut de la pensée, tantôt celui de l'étendue. D'où vient que l'ordre et l'enchaînement des choses est le même que la nature soit conçue sous tel attribut ou sous tel autre ». Chez Spinoza, la question du corps s'articule en trois axes. Un axe de la physique, comprendre les mouvements, interne et externe. Un axe du point de vue de la médecine, où s'interroge l'articulation entre performance et repos. Enfin, un axe éthique, où l'exercice dynamique du corps a pour but de favoriser dans le même temps le développement d'une pensée de plus en plus consciente d'elle-même et de ce qui l'entoure. Ainsi, le spinozisme explicité pour le corps est intéressant pour notre propos car il souligne à la fois une volonté d'exercice dans l'optique d'un développement du corps et de l'esprit. Dans la philosophie contemporaine, on peut noter l'activité sportive fondamentale de Nietzsche dans ses pensées et pour ses pensées. Nietzsche était un grand marcheur, cette activité qui lui permettait, selon lui, de lui faire émerger la pensée. Je le cite « Rester assis le moins possible, n'accorder foi à aucune pensée qui ne soit née en plein air et en prenant librement du mouvement, où les muscles, continue-t-il, ne fassent également la fête. Tous les préjugés viennent des tripes, dit-il. Rester vicé à sa chaise, c'est le véritable péché contre le Saint-Esprit. Seules les pensées qui nous viennent en marchant ont de la valeur. » Le héros de Nietzsche a la même posture que lui. Zarasoustra évoque « Je suis l'homme qui voyage, qui gravit les montagnes. Je n'aime pas les plantes, je ne puis demeurer longtemps assis. Et quel que soit mon destin futur, ce que je pourrais vivre encore. Il faudra un cheminement et des ascensions, car c'est toujours de soi-même qu'on fait expérience. La marche est capitale pour lui, car outre les idées qu'elle fait germer, elle permet d'entretenir une relation avec lui-même. Je marche beaucoup, dit-il, à travers les forêts, et j'ai alors avec moi-même de fameux entretiens. Cela lui permet aussi d'atteindre ce qu'on appelle le regard d'en haut. Il nous faut encore grapper un bon bout de chemin, lentement, dit-il, mais toujours plus haut afin de gagner un point de vue bien dégager sur notre vieille civilisation. Il y a évidemment chez Nietzsche une permanente liaison entre corps et esprit, car, dit-il encore, « Nous ne sommes pas de ceux qui arrivent à penser qu'au milieu des livres, sous l'impulsion de livres. Nous avons pour habitude de penser au grand air, en marchant, en sautant, en escaladant, en dansant, de préférence sur des montagnes solitaires ou tout autour du bord de mer, là où même les chemins deviennent pensifs. » Les exercices spirituels, les exercices physiques sont nécessaires pour lui à tout âge. Pour favoriser une bonne santé, ils devront être aussi courants, désirés que le pain quotidien. C'est pourquoi il recommande également des petits exercices respiratoires sollicitant le corps, et que, dit-il, chaque jour, prendre pour règle, tous les quarts d'heure, une forte et profonde inspiration, si possible étendue à plat sur le sol. Il faut alors choisir pour nous accompagner dans la vie une montre qui sonne tous les quarts d'heure. Si Nietzsche n'emploie pas la notion d'exercice physique, elle n'en est pas moins perceptible dans toute son œuvre, et en lien avec le travail du corps, le travail sur soi, à ces occasions, car on peut évidemment ressentir le désir de voir se réaliser la volonté de puissance. Il faut commencer, pour la volonté de puissance, par convaincre le corps, car il est une partie avant tout du contrôle de soi, l'autre partie étant l'âme. L'esprit et sa dimension spirituelle. Il s'agit de les exercer pour exercer son corps, pour mieux de le connaître et se connaître. C'est ainsi que Nietzsche signifie que l'activité du gymnase est au corps ce que la connaissance est à l'esprit. Cette association pratique du corps et de l'esprit peut garantir seule la maîtrise de soi. A ses réflexions sur l'action physique qui est alors mise en œuvre, notons que chez Nietzsche, il adjoint une réflexion sur l'alimentation. Il réfléchit ce qui lui convient de mieux en fonction de quelle physiologie, quel plat, quelle boisson en fonction du lieu, du climat. De plus, Nietzsche, lecteur de Diogène, la herse, est nécessairement influencé par Épicure. Et dès lors, il se dit clairement dans une frugalité qui sert sa philosophie. Ce que vit Nietzsche, à partir de ces pratiques-là, et là encore qui peut faire écho à la bonté de puissance, c'est d'élaborer un corps harmonieux. Ce qui mêle autant les aspects psychiques, physiques, c'est l'idéal, dit-il, du corps philosophe, où tout esprit devient corporellement visible. On verra que c'est important pour nos questions sur le corps gai, où l'on va essayer de rendre une corpulence à l'esprit visible. Et cela, évidemment, n'est pas étranger, et qui va poser la première question importante, qui est celle de la pratique intensive du corps. En s'appuyant sur le timet de Platon, Jean-François Ballaudet indique que la pratique sportive de haute intensité fait apparaître, je le cite, des formes d'expériences physiques et spirituelles sans réel équivalent. La proposition cherche à renverser la tradition platonicienne, ici notamment du Fédon, ainsi que des traités de Plotin, où l'âme est appelée à s'écarter du corps dans un objectif d'épanouissement. L'auteur note que le Fédon jauge un corps pesant et indigent, passif et source de troubles. Or, la pratique sportive, justement, vient mettre à mal cette condamnation par un entraînement régulier du corps qui rendra une certaine légèreté. De plus, on peut montrer que l'esprit, à l'occasion de pratiques sportives, avec un certain degré de régularité et un certain degré d'intensité également, a une capacité à se corporeifier. La pensée elle-même devient souffle. Et de fait, questionne la position plotinienne d'une existence qui ne semblait que l'extraction d'âme, par exemple. Si l'activité sportive peut être lue comme un exercice spirituel sur certaines conditions que je viens de nommer, intensivité, intensité, régularité, cela n'en demeure pas moins accessible pour le plus grand nombre. Ainsi, Jean-François Ballaudet précise également que ressentir la corporeification de la pensée, la sensation spirituelle de l'expérience physique, est accessible à tous. Il faut simplement, pour la mettre en œuvre, ressentir le désir d'une sorte de saut dans l'inconnu, par lequel je tente d'éprouver les possibilités de mon corps. C'est cette dimension que nous questionnons dans le corps gay. Nous soutenons que le corps sportif, poussé à son extrême, peut être mis en lien avec la formation de soi. Dans ce qui est appelé le corps gay, ce corps gay musclé, ainsi que le nomme David Alperin, ce dernier cherche à montrer clairement dans Saint-Foucault en quoi la pratique du corps, l'exercice du corps chez les gays, relève de l'assaise et de l'exercice spirituel. Le bodybuilding est pour ceux qui le pratiquent, je cite David Alperin, un rituel quotidien exigeant, dur et transformateur qui souvent bouleverse le mode de vie, le régime alimentaire, le rapport au travail, au sommeil, les habitudes sociales, les amitiés, le sens de la communauté et peut être aussi le sens des possibilités personnelles. L'activité du bodybuilding est ici associée tout simplement, comme on l'a vu dans les exercices spirituels, à un art d'existence et s'écarte en même temps de cette activité pratiquée par quelqu'un qui n'est pas de la communauté gay, puisque la culture du corps chez les gays, je le cite de nouveau, est de produire un physique qui s'écarte des normes hétérosexuelles conventionnelles de la masculinité. En cela, Alperin, en s'appuyant sur Miller, dit clairement que le corps macho hétérosexuel manifeste sa puissance comme un instrument, à la fois comme un corps installé dans une armure et totalement dédié à l'utilité, alors que le corps du bodybuildé des gays affiche les muscles avant tout comme une image, appelant ouvertement le désir de quelqu'un d'autre et recherchant délibérément la possibilité d'être brisé par ce désir. L'idée de la production de muscles dans l'espace communautaire gay n'a aucun sens pratique. Il n'est même pas identique à ce produit par la gymnastique. L'enjeu est tout autre puisqu'il vise la normalité, je le cite, paraître bizarre, hypertrophié, même grotesque, c'est-à-dire queer et néanmoins intensément désirable. On note bien ici les différences flagrantes d'avec les enjeux sur la pratique sportive. Néanmoins, ce qui peut être approché, c'est l'articulation autour de la pratique du corps. C'est l'atteinte, la volonté, le désir d'une amélioration de soi, un dépassement de soi pour un vivre mieux, à minima se sentir mieux. C'est le corps qui est le matériau de travail à ce dépassement, à cet exercice spirituel, combien même cela peut être différent et cela peut même parfois s'opposer entre le sportif et le gay. Pour Michel Foucault, le corps est le lieu de la connaissance et de la transformation de soi qui ne se réduit pas à une stylisation contrairement à ce que l'on peut en comprendre souvent. La transformation de soi par le corps du gay chez Michel Foucault, même si son enjeu pourrait tout à fait dépasser les sphères pour atteindre celles hétérosexuelles, s'opère par un nombre d'expériences corporelles diverses. Celles-ci se retrouvent largement dans l'oeuvre de Foucault, imbibées d'analyses sur le corps qui est modelé par le pouvoir, employé comme un instrument soumis à des normes qui touchent à la santé, à la beauté et au sexe. De ces expériences personnelles, qui se diffusent plus ou moins dans ses écrits et interviews, Foucault n'hésite pas à faire entrer son corps en jeu, que ce soit dans l'utilisation de drogue comme dans certaines pratiques sexuelles extrêmes. Dans ce dernier cas, il ne faut pas lire un Foucault visant à l'apologie d'expériences sexuelles limites, mais au contraire, voir une finalité qui est de rompre avec notre obsession du sexe conçu comme une clé du plaisir. L'objectif est de nous libérer d'un sexe répressif qui nous obstrue d'autres plaisirs somatiques. C'est pourquoi, dit-il, il faut tendre à une désexualisation, à une économie générale du plaisir qui ne soit pas sexuellement normée. Par exemple, si Michel Foucault recommande le sadomasochisme homosexuel, ce n'est pas tant pour le plaisir que pour sa dimension de désexualisation du plaisir. Et dès lors, s'invente de nouvelles possibilités en utilisant, dit-il, certaines parties bizarres du corps. Le sadomasochisme homosexuel va nécessairement venir bouleverser la perception du désir sexuel classique. Je le cite, « Toute l'énergie et l'imagination, si bien canalisées par la cour dans une relation hétérosexuelle, s'applique à intensifier l'acte sexuel lui-même. Cet acte sexuel s'expérimente selon Foucault et devient même une nécessité parce que l'acte sexuel est devenu si facile, si accessible, qu'il court le risque de devenir ennuyeux. Aussi, fait-on tout ce qu'il est possible pour innover et introduire des variations qui intensifient le plaisir de l'acte. Ce mélange de règles et d'ouvertures a pour effet d'intensifier les rapports sexuels en introduisant une nouveauté, en introduisant une tension et une incertitude perpétuelle dont est exemple la simple consommation de l'acte. Le but est aussi d'utiliser chaque partie du corps comme un instrument sexuel. Le sadomasochisme joue parfaitement ce rôle de mise en scène et d'utilisation du corps, d'instrument sexuel, même si toutefois le soi individuel n'est ni exclu ni ignoré. Le corps est tout à fait repensé et redessiné, David Alperin montre précisément que pour Foucault, le SM, avec les pratiques qui lui sont liées, je cite, bondage, rasage, piercing, humiliation, flagellation, fist-fucking, travail des seins et de la queue des couilles, produit d'intenses plaisirs, impliquant alors l'érotisation de régions non génitales et permet d'élaborer alors une nouvelle cartographie corporelle du plaisir. Le SM est dès lors une pratique de transformation de soi, indépendamment de l'acte lui-même. Il y a une intégration et compréhension du rôle du corps qui sont tout à fait nouvelles et qui questionnent le rapport de soi à son corps, de son corps à soi, dans un espace qui est le sien, le corps, mais aussi dans un espace de rapport stratégique de domination, le corps des autres. Le soi dans ses exercices et ses expériences est en perpétuel mouvement. Il se refaçonne en adoptant un nouveau rôle, inédit, un rôle que notre condition n'avait pas prévu initialement dans la construction de notre soi. Ces rapports et pratiques engendrent une transformation de soi, à l'instar des exercices spirituels que j'ai mentionnés, dans la mesure où certes il y a du plaisir, mais accompagné, et il ne faut pas le dissocier, d'efforts, de rigueur, de volonté, de transformation. Gaël Rubin précise ses importantes dimensions, notamment à l'occasion des soirées, les gens allaient aux catacombes, je le cite, Club SM de San Francisco, pour faire des choses inouïes à leur corps et leur esprit. Et certains habitués racontent même avoir connu un genre d'expériences transformationnelles qui sont en général associées avec des disciplines spirituelles. Fin de la citation. Cette approche somatique, foucaldienne, est clairement élitiste, d'autant plus en promouvant l'utilisation de drogues ou de mise en œuvre d'activités sexuelles transgressives. Cette posture n'est pas sans générer des critiques dans ce que l'on appelle la soma esthétique qui vise un public plus large, défendant l'utilisation de drogues de plaisir sexuel extrême. Foucault semble très clairement dans la gamme des plaisirs disponibles en raillant les plaisirs intermédiaires qui font la vie de tous les jours, comme l'alimentaire selon lui. Pour Foucault, le plaisir doit être intense, nécessairement intense. Dans le cas contraire, il est sans intérêt. Car justement, il ne contribue pas à la construction et à la participation d'une transformation de soi. Or, c'est ce qui importe Michel Foucault. Foucault constate que les plaisirs physiques ou les plaisirs de la chair classique sont toujours la boisson, la nourriture, le sexe. Et c'est là que se trouve la limite de notre compréhension du corps et des plaisirs. C'est en ces termes qu'est évoqué le cas du fistfucking auquel Foucault fait référence, quand il parle de produire du plaisir avec des choses étranges et des parties bizarres de notre corps. Cette pratique est décrite par Gaël Rubin comme, je le cite, un art qui vise à apprivoiser l'un des muscles les plus sensibles du corps humain. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette pratique, c'est d'être décrite et pratiquée par ses adeptes autant comme une pratique du plaisir corporel que comme une participation à la transformation de soi allant jusqu'à associer, je le cite, un yoga anal à une technique d'assaise, en dépit de son côté extrême. La discipline du corps proposée par Foucault a indéniablement une dimension spirituelle, transformatrice, destinée à libérer le corps dont l'âme est la prison. Néanmoins, celle-ci est indéniablement remise en cause par ces dimensions extrêmes qu'il faut noter. Puissante drogue, violence, assaise, yoga, les pratiques ne s'ancrent jamais dans une dimension exclusive du plaisir. Elles cherchent avant tout, à travers des pratiques et des procédés complexes, une exploration corporelle de nouvelles localisations génitales dont les conséquences seront un décentrement du corps et une désarticulation du sujet, une nouvelle pensée du soi qui devient tant singulier qu'élitiste. En conclusion, corps sportif, corps gai sont pour nous des lieux d'exercice spirituel et dessinent pleinement les modèles du soma, c'est-à-dire le mélange du corps et de la pensée. Tout travail somatique, avec ses règles, exigence et rigueur, nous semble rappeler l'excence de l'exercice spirituel, de la philosophie antique, ainsi que nous avons pu le montrer, dans sa volonté de transformer les individus comme dans la volonté de se connaître soi-même. Que ce soit le sportif, à la recherche de performance et d'intensité, que ce soit l'individu à la recherche de transformation de soi par le corps, à l'exemple du corps gai. L'intégration du soma, du corps dans la pensée, a pour enjeu de venir travailler sur la connaissance de soi, plus précisément une connaissance somatique de soi. Celle-ci recouvre une même essence que la volonté de l'appel socratique, qui, tout en ayant néanmoins une finalité différente, appelle la connaissance de soi. Quant à la connaissance de soi socratique s'adresse à l'âme pour établir une transformation, son objectif est de le changer, de le modifier, de transformer le comportement et la compréhension de l'individu. Or, la connaissance de soi somatique, mêlant à la fois le corps et la pensée, s'adresse non seulement à l'âme, mais au corps, et cela dans une même mesure. Il s'agit d'effectuer une connaissance de soi qui articulera autant l'âme que le corps, pour donner naissance à une nouvelle forme de connaissance, une connaissance somatique. L'objectif n'est rien moins qu'une transformation holistique du sujet, où les dimensions de l'amélioration esthétique, morale et spirituelle sont complètement entrelacées. Merci beaucoup. Une question. Oui, Marc. Voilà. Je vous suivrai dans ce que vous avez dit, je ne suis pas tout suivi. Là où j'aurai une objection, c'est une confusion faite entre la musculation pratiquée par les gays et le bodybuilding. Je dirais que je ne verrai pas en soi tellement la musculation pratiquée par les gays comme du sport. Le culturisme, c'est un sport, Pierre en parlera demain, qui avec ses critères, voilà, et avec une jouissance du corps dans le sens sportif. Alors que pour moi, la pratique courante de la musculation chez les gays, c'est intimement lié au sexe. C'est une question d'armes de séduction. C'est un outil de séduction et ce n'est pas une pratique en soi pour le sport, pour le plaisir du sport, ni pour la compétition. Les 9, 2e, 10e de gays qui pratiquent la musculation, ils seraient absolument nuls dans une compétition culturiste, par exemple. Ils ne respectent pas de tous les critères. Et lorsque vous avez parlé de l'ascèse, de l'hygiène de vie, tout ça, je verrais beaucoup plus ça chez les culturistes que chez les gays qui pratiquent la musculation. Voilà, donc c'est un peu une objection à ce que je vois comme une confusion. Alors, en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est peut-être été pas clair, mais effectivement, on ne parle bien pas de la musculation en tant que telle, on parle bien de bodybuilding, par exemple. Et ces individus-là poussent à l'extrême. La transformation du corps, quand je parle de corps hypertrophié, de corps transformé, etc., et d'hygiène de vie, ne sont pas du tout pour ceux qui sont dans une pratique sportive. C'est pour ça que j'ai essayé de déterminer la question de la pratique sportive et la pratique sportive intensif, mais c'est valable pour le vélo, c'est valable pour beaucoup de sports individuels, le marathon, etc. Et par ailleurs, la question de travailler son corps. Non, mais pour moi, le mot bodybuilding, c'est le mot culturisme en français. Et c'est un sport. Et c'est l'hypertrophie, mais dans un objectif sportif. Alors que le gays qui se transforment le corps par la musculation, il y a une recherche de développement musculaire, etc., etc., mais ce n'est pas dans un objectif sportif. Et c'est vraiment pour respecter un code du corps très typé. Ce qui veut dire, par exemple, l'exemple concret, c'est que la plupart des gays qui font de la musculation travaillent très peu leurs jambes, par exemple. Ils veulent les muscles qui se voient. Alors que le culturiste, il est obligé de travailler tout le corps. Il y a le même résultat en termes de développement, mais je pense que ce n'est pas du tout la même vision. Donc peut-être c'est raccourci de dire bodybuilding dans ce sens. Mais j'estime qu'il faudrait distinguer les choses parce que tant qu'on est dans le bodybuilding, le culturisme, on est dans le sport et on peut parler dans un registre sportif, alors que je suis plutôt de l'avis que la pratique de la musculation par les gays, ce n'est pas une pratique sportive. C'est vraiment d'une certaine manière parce que les gens n'y vont pas pour une satisfaction sportive. Ils vont à la salle de muscu comme ils vont pour se faire épiler. Je reprends simplement une phrase que j'ai dit. Le bodybuilding des gays affiche muscles avant tout comme une image appelant l'ouverture du désir de l'autre. C'est ce que vous disiez. En cherchant délibérément la possibilité d'être brisé possiblement, l'idée de la production de muscles dans l'espace communitaire gays n'a aucun sens pratique. Il n'est pas du tout identique, c'est ce que j'ai dit, à se pratiquer par le gymnase. Je pense que Marc, je voudrais intervenir là. Il me semble qu'il y a une question de définition. Il y a plusieurs réactions et plusieurs personnes qui veulent intervenir. Il y a une question de définition. Pour moi, c'est évident. Je pensais notamment, avant d'aller sur la pratique du bodybuilding, des musculations, voire les pratiques SM chez Foucault, qui moi-même est venu à l'esprit en parlant de Nietzsche. Nietzsche ne parle pas de sport. Ça n'existe pas, le sport. Il est sur la gymnastique. Et c'est vrai qu'il y a tout un rapport à la gymnastique, à l'effort, à la méthodique de l'effort, une rationalité de l'effort qu'on peut trouver, y compris dans le SM, dans ce qui a été expliqué à la fin. Et on n'est plus sur une logique gymnastique, mais au sens traditionnel du terme, avec un travail hyper rationnel de contrôle du corps et qui s'oppose au sport, justement, en termes de dépassement dans un premier temps. Dans un premier temps, je veux dire jusqu'au moins au milieu du XXe siècle. Donc, ce qui m'a gêné un petit peu dans le propos, c'est finalement de ne pas tenir compte aussi de la transformation des pratiques sociales et de la multiplicité des engagements dans ces différentes pratiques sociales. Ce qui fait que, du coup, on a du mal à suivre parce que, dans le même propos, tu ne parles pas des mêmes choses. Et du coup, alors qu'en même temps, le SM, je trouve que c'est remarquable d'associer le SM au sport. Le sport, c'est une forme de masochisme intériorisé qui est coupé du sexuel, mais qui suppose un travail sur la douleur, sur l'intériorisation de la douleur, sur l'acceptation de la douleur, sur le dépassement malgré la douleur. Donc voilà, il y a des choses. Oui, alors parce que je comprends la remarque. Il faut voir que mon seul, pourquoi j'en suis arrivé à ces questions-là, mon seul axe, il est le spirituel, moi. Ce n'est pas le sport. Le sport ne m'intéresse pas, mais je vais aller jusqu'à l'essai, mais le corps gagne non plus. Il s'avère que dans mes travaux, je m'apercevais que des individus réussis à se transformer, c'est-à-dire transformation de soi, pas du corps, ce qui m'importe, c'est leur spiritualité. J'entends la spiritualité tel que je l'ai définie, transformation de soi, je vis mieux les choses, je suis dans un mieux-être, etc. Il s'avère dans les études qui sont menées, dans les recherches, dans la littérature, etc., que les personnes pratiquant le bodybuilding dans cette optique-là, tout comme les personnes pratiquant l'ESM dans certaines pratiques, tout comme certains sportifs en intensité, cet ensemble-là, je le traverse complètement, et cette cohérence est suivant uniquement par l'aspect transformation de soi spirituelle. Parce que sinon, je suis parfaitement d'accord avec toi. Et du coup, là, c'est ce que tu dis, on le retrouve par exemple parfaitement, j'ai l'impression, dans le roman, enfin l'autobiographie ou l'essai d'Aruki Murakami sur la course. Oui, absolument. C'est un écrivain qui explique comment justement la course lui permet de travailler à la transformation de soi, y compris dans le prolongement et par l'écriture. Absolument. D'accord. Oui, alors ce point-là m'intéresse toujours beaucoup parce qu'il n'est pas simplement que dans la pratique de l'acte, lui-même va le dire très clairement, c'est également quand je vais commencer à réfléchir, à écrire dessus, que j'ai la prolongation de ça. Et quand Michel Foucault, très clairement, parle des soirées ou des moments passés dans les sonas, etc., c'est prolongé dans son écriture. C'est-à-dire l'expérience vécue et la perte d'identité va se reconstruire sur soi-même et sa spiritualité quand il va écrire. Et l'écriture naît dans la pratique. Absolument. C'est toujours un va-et-vient entre les deux. Et le discours et la pratique, je suis désolé, mais c'est un sujet qui est absolument passionnant. D'accord. Monique Amiau, de l'INSEP. Quand vous parlez des personnes gays qui font de la musculation et que vous décrivez la manière dont ils le font et l'objectif qu'ils le font, ne peut-on pas l'appliquer à toutes les nouvelles générations qui vont dans des salles de musculation, qui font de la musculation, pas pour faire du sport, mais aussi dans un but esthétique, dans un but de séduire. Je ne sais pas que ce soit quelqu'un du même sexe ou du sexe opposé, mais je ne trouve pas que c'est très éloigné. Je ne comprends pas pourquoi il y a une spécificité dans cette partie-là pour une personne gay. Ou pas. En fait, je suis malheureusement passé, malheureusement, j'ai été obligé d'aller vite. La personne qui va pratiquer le bodybuilding dans cette optique-là, c'est ce que j'ai dit, va changer son mode de vie. Changer son mode de vie, c'est-à-dire que je vais changer mes amis, je vais changer ce que je mange, je vais changer la façon de faire, la façon d'être et je change tout. Et quelqu'un qui va pratiquer pour un entretien n'est pas la même chose. Ce qui l'importe, ce n'est pas d'être musclé, c'est à quoi ça va servir d'être musclé. Et ce qui va servir d'être musclé, c'est changer non pas son corps, mais sa spiritualité. Ce qui n'est pas le cas de quelqu'un qui peut aller même tous les jours à la salle de sport. Tous les jours à la salle de sport, pour moins entretenir le corps, pour être plus performant, pour être moins essoufflé, c'est pas du tout la même chose. L'effet esthétique, oui. Oui, je ne dis pas qu'il n'y a pas. Je dis simplement que quand on voit l'intensité du changement de mode de vie chez les individus, je ne sais pas si tous les jeunes dont vous parlez vont jusqu'à cette transformation radicale de leur mode de vie, se couper du monde. Il y a des changements profonds. Mais c'est pour ça que je parle d'A16. J'ai une question parce que ça me fait penser à des jeunes que j'ai vus en salle de musculation, des jeunes qui sont arrivés au mois de mai pour préparer l'été, c'est un peu tard, Marc, et qui après une semaine d'entraînement, j'étais donc avec eux, enfin à côté d'eux, et puis ils disent qu'est-ce qu'on se fait ce soir ? On se commande des pizzas. Et donc là, on était bien dans quelque chose qui est justement, on est dans une pensée magique qui accorde au corps la possibilité de se transformer physiquement. pour retirer des bénéfices symboliques évidents, aller à la plage à Montpellier pour voir les filles, et puis en même temps, un mode de vie qui au niveau alimentaire est complètement en rupture avec cette recherche. Ce soir, on se fait des pizzas avec du coca, etc. Puis ce n'est pas une pizza, c'est bon. Donc ça, c'est peut-être un élément qui vous permet de voir déjà de quoi tu as parlé et peut-être des confusions qu'on a perçues. Mais le corps des canaux... Mais attention, mais sur, mais sur. Ce dont je parle, c'est simplement dans un objectif, encore une fois, c'est ce que j'ai dit, j'ai cherché à travailler dans ma thèse, qu'est-ce qui fait que les gens aujourd'hui se transforment ? J'ai envie de me transformer parce que je ne me sens pas bien dans la vie. Mais le corps est un effet, mais ça peut être tout simplement autre chose. Et de dire, je vis mal, je vis mal, j'ai une vie qui ne me convient pas, donc du coup, je vais en passer par le corps et je vais me transformer. C'est possible dans certains cas dont vous mentionnez, mais en tout cas, ça l'est dans cette cas-là. Monique, on a entourné la question. J'ai une dernière question. Elle est vraiment très intéressante, cette question-là, parce que dans quelle mesure est-ce que l'on va se poser la question, on fait de l'exercice spirituel ou pas ? Est-ce que quand je lis de la philosophie en parlance, est-ce que je l'ai ou pas ? Ou est-ce que je change mon mode de vie en fonction de ça ? Et votre question m'est souvent posée et je trouve qu'elle est pertinente pour justement bien différencier. Alors, dernière question. Pierre ? Moi, je ne veux pas empiéter sur... C'est bon, c'est bon, t'entendais ? Je ne veux pas empiéter sur ce que, éventuellement, je dirais demain matin, mais je suis le discours théorique et pratique éventuellement sur la spiritualité. Et par contre, je me demande sur quelle base pratique vous vous fondez pour présenter un certain nombre d'affirmations en particulier. L'affirmation qu'il y aurait un lien entre les gays et la musculation me paraît purement théorique. Sincèrement, pour pratiquer beaucoup dans les salles de musculation, je pense qu'il y a très peu de gays qui font de la musculation et il y a très peu de gens dans les salles de musculation qui sont gays. Et en compétition, on les cherche, c'est dans les comptes, on les donne une main. Donc, ça me paraît un peu théorique de faire ce rapprochement. Alors, comme vous le voyez, mon corps n'est pas très musclé. Il faut se mettre les appareils. Oui, ben non. Là, pour le coup, non. Votre question est tout à fait pertinente. Le fait est, c'est qu'adressant la question de la spiritualité, je ne suis pas non plus passé moine pendant plusieurs années et je n'ai pas non plus eu tout un tas d'autres expériences possibles. Je me suis intéressé à des pratiques. Alors, pour le coup, convaincu de mes propres limites, j'ai pratiqué d'autres exercices, mais je présente un travail de recherche académique qui est effectivement basé sur la pratique de la littérature et des travaux de recherche. Je suis bien obligé d'embrasser des choses que je ne mets pas forcément en pratique moi-même. Par contre, le fait d'aller interroger des personnes de cette façon-là, et c'est pour ça que la question de Madame est vraiment intéressante. Effectivement, on les compte sur les doigts d'une main, non pas dans une salle, mais sur un abonnement annuel. C'est extrêmement rare. On parle de transformation à l'instar de moines qui vont être dans une transformation spirituelle. Je partage votre avis. La pratique est extrêmement finie. Merci. 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 Merci.